Proverbe 6, 26 Proverbe 26, à partir du verset 4 Ne reponds pas à l'essentiel selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Reponds à l'essentiel selon sa folie de peur qu'il ne s'estime être sage. Il faudrait savoir à quel moment je dois répondre à l'essentiel. C'est comme si c'était une contradiction. Oui, c'est comme si je disais. Je veux savoir l'essentiel d'abord c'est qui et à quel moment je dois répondre à l'essentiel selon sa folie. Ça je ne pourrais pas te répondre. Tu sais pourquoi ? Parce que là, il faut être dans l'esprit. Moi je peux te dire ne réponds pas alors que là c'est écrit, il faut répondre. Si je te dis réponds alors que là c'est écrit, il ne faut pas répondre. Donc là c'est un domaine spirituel. Quand c'est comme ça, quand tu vois une contradiction comme ça, c'est que c'est l'esprit. Je prends un exemple. Dieu dit à Esaïe, va dire à Esaïe qu'il va mourir. Esaïe va voir le monsieur, il dit tu vas mourir. Prépare-toi, donne des ordres à ta maison, tu vas crever. Esaïe sort du palais, de la maison, il est encore dans la cour. Esaïe plie ses genoux, pleure. Là, Dieu dit à Esaïe, repars là-bas. Dis-lui qu'il ne va pas mourir. Tu vois, non ? Donc, entre temps, il s'est passé quelque chose. Donc entre ces deux réalités-là, de ce passage-là, il peut y avoir un intervalle. Il peut y avoir, cet intervalle-là peut être un moment où des choses se déroulent, des situations comme la confession, la repentance, notamment en ce qui concerne Esaïe. Tu vois ? Un fou. Par exemple, moi j'ai des gens qui m'insultent sur Internet. Oh, il faut être magicien, tout ça. Ce sont des fous. Je raconte n'importe quoi. On te fait faire du tai-chi, alors que du tai-chi, voilà. Et là, dans ta chair, tu sens que ça te pique. Et tu veux réagir, tu veux répondre. Non, ne réponds pas, les enseignants sont de sa folie. Donc, il ne faut pas répondre quand c'est ta chair qui est touchée. Ça va être charnel. Mais là, il faut répondre quand c'est l'esprit pour corriger. Parce que Paul dit qu'il faut fermer la bouche des détracteurs. Tu vois, non ? Donc, quand on dit qu'il ne faut pas répondre, il ne faut pas répondre parce que ce n'est pas la chair. Donc, il ne répond pas de manière charnelle. Mais il répond de manière spirituelle. Tout simplement. Donc, il y a la chair et l'esprit. C'est bon ? Voilà. Pour te dire la vérité, je n'ai jamais vu des choses comme ça.